... Deux braquages à la voiture Bélier aujourd'hui à Grenoble, soit au total une quinzaine depuis début juillet. La vitrine du Crédit Lyonnais a volé en éclats et les braqueurs sont repartis. A l'issue de l'interrogatoire, Hassan Chafail sort de mon bureau et là, je me tourne vers ma greffière et je lui dis qu'il est innocent. Cinq mois de détention pour rien. C'est dur, hein ? ... ... ... ... ... Je suis Marie-Laurema, je suis magistrat. Aujourd'hui, j'ai 63 ans et je suis à la retraite depuis le 1er août de cette année. J'ai exercé différentes fonctions et notamment les fonctions de juge d'instruction pendant 10 ans au tribunal de Grenoble. Je suis arrivée à Grenoble en septembre 2002. Ça devait faire quelques jours que j'étais dans mon bureau lorsque sous mes fenêtres a eu lieu une manifestation de personnes qui avaient comme slogan « Libérez Chafail ! Libérez Chafail ! » Mobilisée derrière sa famille, près de 200 personnes ont défilé cet après-midi dans les rues de Grenoble pour réclamer la libération d'Ascène Chafail. « Monsieur le juge, madame le juge, monsieur le procureur, je vous en prie, libérez mon fils. » Moi, j'ignorais tout de ce que c'était que cette manifestation et c'est ma greffière qui m'a informée ce jour-là, qui m'a dit qu'il s'agissait d'un dossier de notre cabinet, d'un dossier de tentative de vol à la voiture Bélier. Bonjour, je m'appelle Joëlle Vernet. Je suis avocate à la retraite. J'étais pendant longtemps l'avocate un peu de tous ceux qui habitaient le quartier Tesser. Donc, je suis intervenue tout à fait au début de l'affaire pour Hassan. Tout de suite et très vite, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas coupable. Pourquoi ? Pour plein de raisons. D'abord, parce qu'il n'avait pas du tout le profil. Il n'a jamais été condamné. Bien que de ce quartier Tesser où j'avais, je connaissais un peu les familles et je connaissais effectivement sa famille, lui était vraiment celui qui tournait bien, celui dont on était fiers dans une famille. Un innocent en prison, c'est quelque chose de très difficile à vivre, évidemment pour l'innocent, mais je dirais aussi pour son avocat. Donc, c'est vrai que là, j'ai commencé à me battre dans ce dossier. J'ai la chance incroyable d'avoir eu un bon juge d'instruction, ce qui est quand même extrêmement rare d'avoir un juge de la qualité de Mme Mas. Suite à cette manifestation, je décide de prendre connaissance longuement de ce dossier. et lorsque j'en prends connaissance, il y a des choses qui m'ont interrogée. Je trouvais qu'il y avait des incohérences, des choses qui n'allaient pas. Il n'y a aucun contact entre lui et les deux autres qui sont les auteurs, en fait, de cette affaire. Donc, ça paraissait bizarre. Quand on fait un braquage, on le prépare, on est en contact téléphonique. Or, il ne les connaissait pas. C'était totalement invraisemblable sur le plan psychologique. Et ça l'était encore plus sur le plan des dates et des horaires. Selon ses proches, Hassan, qui rentrait de Nice ce jour-là, n'a pu effectuer le trajet jusqu'à Grenoble entre 10h45 et 14h30, heure du braquage. Il y avait une grande difficulté pour qu'il arrive à l'heure des faits à Grenoble. Hassan Chafail est interpellé où ? Au pied de l'immeuble où il résidait, au quartier Tesser, tranquillement en train de prendre le soleil. alors que les services de police étaient partout ce jour-là. Ce qui me paraissait être totalement incohérent pour quelqu'un qui vient de commettre un braquage. A priori, celui qui vient de commettre un braquage, il est caché et bien caché. Le doute, c'est quoi ? C'est l'absence de certitude. Et ce doute-là, il est indispensable pour bien rendre la justice. La justice, c'est faire la balance entre le pour et le contre pour arriver à quoi ? Pour arriver à l'équilibre, à la vérité. Et donc, je prends la décision assez rapidement de procéder à un interrogatoire, ce que je fais donc le 15 novembre. Cet interrogatoire a duré entre 8 et 10 heures, à peu près. J'avais des questions très précises à lui poser. Lorsqu'à mes questions, il me faisait une réponse qui n'était pas forcément en adéquation avec le rôle qu'il était supposé avoir tenu, plutôt que de me dire « Bon, tu peux bien me raconter ce que tu veux. De toute façon, tu as été reconnu formellement par un policier de la Béry parce que c'est ça qui a fait qu'il a été interpellé. » J'ai écouté sa réponse en me disant « Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? » Au vu à la fois du contenu de ses réponses à mes questions, mais aussi de son attitude. Lorsqu'il est sorti de mon bureau, j'ai dit à ma greffière « Il est innocent. » Hassan va être placé en détention au mois d'août. Sa première mise en liberté, on l'a demandé plusieurs fois, mais on va l'obtenir que le 24 décembre. Il est libéré là-dessus par la juge d'instruction qui courageusement rend une ordonnance de mise en liberté et il va y avoir un appel du parquet et la chambre de l'instruction va décider de le placer à nouveau en détention. Ce qui fait que le 31 décembre, veille du réveillon, il est réincarcé. C'est-à-dire que tout ce qu'on arrivait à établir sur l'invraisemblance de sa culpabilité, ça faisait flop parce qu'il y avait un policier qui, soi-disant, l'avait reconnu sur photo. Il faudra attendre après encore presque un mois pour être vraiment libéré définitivement. Pour la justice, son affaire, elle est terminée, il n'est pas coupable. Mais pour lui, il va falloir attendre que Karim, l'auteur, le vrai auteur du braquage qu'on avait imputé à Hassan, il va passer en jugement pour cette affaire. Et là, il va, alors qu'il avait toujours nié, en disant que ce n'était pas lui, il va avouer que c'est effectivement lui qui a fait le braquage qu'on avait imputé à Hassan. J'ai senti un immense soulagement d'Hassan et à ce moment-là, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré très fort pour me remercier. Et pour lui, je crois que c'était effectivement quelque chose de fondamental parce que c'est terrible ce qui lui est arrivé. C'est évidemment une affaire qui m'a marquée. S'il n'y avait pas eu un juge d'instruction de cette qualité, de cette ténacité, eh bien Hassan, il aurait fait des années de prison. Cette juge, elle est allée très très loin dans son indépendance. Et c'est très rare. D'ailleurs, le parquet, il y en a bien voulu parce qu'il y a eu toute une sortie après où on lui a dit que jamais plus la police judiciaire ne voudrait travailler avec elle. Tout ça parce qu'elle avait mis en liberté un innocent. La plus grande qualité pour un magistrat et je dirais même pour un homme dans la vie, c'est d'avoir des doutes, des certitudes. Elles sont toujours démontées à un moment ou à un autre. J'ai toujours gardé des contacts avec Hassan Chafail. J'ai le souvenir d'une de ses premières cartes, la première carte qu'il m'a envoyée. Je crois que c'était une carte de vœux qui était signée non pas à Hassan Chafail, mais à un innocent qui vous doit sa liberté. Et c'était quelque chose, c'est quelque chose pour moi qui était extraordinaire, enfin vraiment, vraiment. Il m'a offert des balances qui comptent beaucoup pour moi dans des moments un petit peu de moins bien. Le fait d'avoir ces balances dans mon bureau, pour moi, a été très important. Je sais pourquoi j'ai fait ce métier. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godet, c'est moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.